Comment le ministère de l'Intérieur fait-il pour déterminer le nombre de manifestants à l'unité près ? C'est la question que nous a posé François de Plérin dans le Morbihan. 175 500 personnes ont défilé contre le pass sanitaire en France samedi 21 août, selon la police. Un nombre contesté par des manifestants qui accusent les autorités de chercher à minorer la participation au rassemblement. En fait, pour compter les manifestants, les règles du ministère de l'Intérieur sont les mêmes depuis toujours, comme l'avait affirmé la police nationale à BFMTV en 2019. Placés en hauteur à plusieurs endroits du parcours, des policiers sont chargés d'actionner un compteur à chaque fois qu'un groupe de 10 manifestants passe devant eux, et à la fin de la manifestation, on fait la moyenne, en tenant compte d'une marge d'erreur de 10 à 15%, qui est systématiquement ajoutée au nombre total de participants. Cette méthode est certes artisanale, comme l'avait lui-même reconnu un responsable du renseignement cité par Libération en 2013, mais elle avait été jugée plutôt fiable par une commission indépendante, réunie autour de la sociologue Dominique Schnapper en 2015. D'après les informations qui avaient suité dans la presse à l'époque, la commission avait estimé que les méthodes de la police sont bonnes et sont les seules possibles. En 2010, Mediapart s'était lui aussi prêté au jeu du décompte lors d'une manifestation, et surprise, à l'aide de compteurs similaires à ceux utilisés par les policiers, les journalistes du site avaient dénombré 76 000 manifestants, soit bien moins que le nombre avancé par les organisateurs, et même un peu inférieur aux estimations du ministère. Sous-titrage ST' 501